Musique ... Cette semaine d'or série direction le château du Cé, celui dont s'est inspiré Charles Perrault pour son comte de la Belle au bois dormant. Un monument privé qui accueille chaque année 110 000 visiteurs. Notre caméra a pu accéder aux différents lieux fermés au grand public. Musique Alors on se trouve dans la bibliothèque du château, qui est une pièce du XVIIe siècle. On peut voir les nombreux ouvrages tout autour. Et depuis que mon père a repris l'endroit, c'est devenu son bureau. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des éléments modernes aussi. Un fax, une photocopieuse, un ordinateur. Donc aujourd'hui c'est la pièce de travail. C'est la partie privée du château, c'est ce qu'on appelle le pavillon Vauban. Donc Vauban était le beau-père du propriétaire des lieux au XVIIe siècle. Et il a fait construire cette aile du château, qui est une aile un peu plus récente que la partie médiévale du château, qui est ouverte au public, et dans laquelle on habite aujourd'hui. Musique Donc on a un plafond qui est assez remarquable dans les châteaux du Val-de-Loire, sur laquelle on retrouve par exemple des blasons. On a les blasons des Durfort-Durat, qui sont les blasons avec les deux lions et en argent sur fond rouge. Donc les Durat ont racheté le château après la Révolution. C'est par leur fille Félicite Dura, qui est morte sans postérité, que le château est arrivé chez les Blacas, via un ancêtre Bertrand Blacas, qui était son neveu. On retrouve Félicite Fauveau également, les deux F, qui est également une propriétaire des lieux, qui a fait beaucoup de choses à l'UCC. On a de très nombreux ouvrages ici. On n'a pas de livres d'heures. Les livres d'heures, on les conserve dans une autre pièce. Ce sont des ouvrages qui étaient élus au 19e. Il y a beaucoup de littérature française, de littérature grecque, tout type de littérature. Et on a aussi des livres amusants sur l'histoire du château. On a par exemple un recueil de gravure de Guénière, qui est un dessinateur. Il a répertorié beaucoup de lieux en France au 17e, sous le règne de Louis XIV, dans le château du Cé. Et il a fait faire des dessins de tous ces lieux. Donc on a des dessins du château, de la chapelle, et du moulin du Cé. Il y a une curiosité à Husser. On a, sur la gravure de 1699, donc c'est la fin du 17e siècle, c'est encore le règne de Louis XIV, deux momies qui étaient dans une niche à l'ouest du château, qu'on retrouve sur ces gravures. Pour la petite histoire, elles sont arrivées d'Egypte. Elles sont passées de main en main avant d'être achetées par le nôtre, qui a dessiné le jardin ici, qui a dessiné les terrasses, et qui l'a offert au propriétaire des lieux, Louis-Bernin de Valentiné. Et ces momies ont disparu à la Révolution, elles ont probablement été volées à la Révolution, elles sont passées de main en main à Paris, et aujourd'hui on les retrouve au Louvre. Elles sont dans une des galeries du Louvre, elles sont exposées, il y a deux momies. – Sous-titrage Société Radio-Canada On est là dans un des très nombreux souterrains qu'on retrouve un peu partout sous le château du Cé, c'est des restes de l'époque médiévale, où il fallait pouvoir sortir du château en quatre sièges, aller en forêt de Chinon pour se nourrir, ou pour échapper à un siège. On en a, on en retrouve beaucoup, beaucoup ont été mûrés au moment de la Renaissance, quand on a fait les travaux des terrasses. Donc ces souterrains ont beaucoup d'utilité, celui-là spécifiquement on l'utilise pour le vin, c'est creusé dans le tufaux, ça garde, il n'y a aucun écart de température, aucune lumière, donc ça conserve extrêmement bien le vin. Et on stocke ici des bouteilles les plus anciennes, datent de la fin du 19e, on a des bouteilles qui ont plus de 100 ans, j'avoue qu'on les boit plus, elles sont amusantes à avoir dans la cave, et je ne sais pas ce qu'elles donneraient. Ici il n'y a pas de risque pour un enfant sauf ce cogné, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup joué dans celui-là quand on était enfant, c'était la cave de mon père, il avait peut-être peur plus pour les bouteilles d'eau, c'est vrai que ce n'est pas la cave où on a le plus joué celle-là. Mon arrière-grand-père avait retrouvé dans les archives, à la fin du 17e siècle, il y avait la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et Louis XIV avait fondu son argenterie et son or pour financer les guerres, et avait demandé aux seigneurs et aux religieux du pays d'en faire autant. Le marquis de Valentiné, qui était contrôleur du roi, et qui avait sans doute des collections considérables d'argenterie et d'objets en or, en aurait caché une bonne partie dans un souterrain qu'il avait fait emmener par un aveugle, pour qu'il puisse jamais retrouver le chemin. Et cet aveugle a raconté qu'il entendait le bruit du moulin, le bruit des pales du moulin, qui est sur l'Inde devant le château. Donc mon arrière-grand-père supposait que c'était un souterrain qui allait dans la direction nord, vers le moulin, qui a probablement été muré, il y a des départs un peu partout, il faudrait creuser un jour, pour essayer de retrouver le trésor des Valentinés, qui doit se cacher dans un des souterrains du C. – Sous-titrage Société Radio-Canada On se trouve donc ici, dans les combles du château. C'est des greniers aujourd'hui, dans lesquels on stocke tous les meubles qui n'ont pas d'usage immédiat, mais qui en auront probablement demain. Donc on peut retrouver beaucoup de fauteuils, des éléments pour se protéger du feu, des brouettes, des jeux d'enfants. C'est un bon terrain de jeu pour enfants ici, il n'y a pas trop de choses à casser, il y a généralement des choses qui sont déjà un peu abîmées, les enfants ne les abîment pas beaucoup plus. Et c'est ici qu'on conserve de génération en génération tout ce dont on n'a pas besoin immédiatement. C'est par exemple ici que cette année, on a pris les tables basses pour poser le gel hydroalcoolique avec les nouvelles règles Covid. C'est là qu'on est venu chercher 3-4 tables avec un peu de vernis et un peu de restauration qui ont pu resservir. Donc là, on est sur des charpentes en chêne qui datent du milieu du 15e siècle, qui sont autour de 1450-1455. C'est du chêne, elles sont d'origine, ça tient extrêmement bien. C'est probablement des arbres du parc, il y a 220 hectares de propriété autour. Tout ce qui a été refait, tout ce qu'il a fallu remplacer en éléments de toiture, ça a été fait avec des arbres de la propriété. Moins anciens qu'à Notre-Dame, certes, mais de 200 ans seulement. Ici, à part quelques éclairages, on est resté tel que c'était il y a 300 ou 400 ans. Donc c'est toujours des pages d'histoire, on retrouve toutes les époques et on voit des parties du château où il y a peu de passages et donc qui ont très peu évolué au fil des siècles. Alors on se trouve ici dans ce qu'on appelle nous la Galerie 19e. C'est la dernière partie du château qui a été construite. Elle a été construite au moment de la restauration dans la première moitié du 19e siècle par la comtesse de la Roche-Jacquelin sur un style néo-gothique. On a beaucoup de références à la guerre de Vendée et à l'ouest. La comtesse de la Roche-Jacquelin ayant épousé Auguste de la Roche-Jacquelin qui était le frère du commandant des guerres de Vendée. On retrouve les coquilles Saint-Jacques qui sont les armories de la famille. On retrouve les fleurs de lys. C'est très marqué par la période de la restauration. La comtesse de la Roche-Jacquelin est morte sans postérité mais elle a été mariée deux fois. Ses deux époux sont décédés. On a les tableaux ici qu'on retrouve dans cette galerie des deux époux. Donc on a le prince de Talmont et on a Auguste de la Roche-Jacquelin donc le frère du général des guerres de Vendée. Cette partie a été construite parce qu'elle a relié la cuisine à la salle à manger qui se situe juste ici. C'est une partie qui était une grange qui était déjà bâtie mais qui était une grange jusqu'au début du 19ème. Et pour faciliter l'utilisation de la salle à manger elle a relié à la cuisine. Elle a décoré et construit cette partie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors c'est une partie qui n'est pas ouverte au public sauf parfois pour le week-end du patrimoine ou des choses comme ça on ouvre l'accès sur cette partie et sur la galerie et puis sur le salon privé qu'on utilise également. Mais c'est quelques jours par an en principe ce n'est pas des parties visites. Alors on se situe sur les terrasses du château du Sey qui ont été aménagées à la Renaissance. A l'origine le château était bâti sur un coteau qui surplombait la vallée de la Loire et qui offrait une bonne position à la fois de défense et de contrôle des voies de communication entre Tours et Chinon. A la Renaissance il y a un aménagement des terrasses par Vauban à l'époque qui est le beau-père du propriétaire des lieux du marquis de Valentiné qui va dessiner les plans de ces terrasses qui vont être taillées dans le coteau qui vont reboucher beaucoup des souterrains qui terminent, on a regardé plusieurs un certain nombre terminent dans les murs de ces terrasses et donc on a un aménagement avec deux niveaux de terrasse on a le niveau où on se situe ici où il y a des jardins à la française donc là on retrouve la géométrie des jardins à la française très carré, très classique avec des formes géométriques très bien étudiées on retrouve les buies qu'on a beaucoup dans ce type de jardin qu'on a beaucoup de mal à préserver maintenant avec les attaques modernes on a en dessous les jardins ce qu'on appelle à l'anglaise qui étaient utilisés en potager c'est beaucoup plus irrégulier on avait des parterres de fleurs qui étaient utilisés pour faire des bouquets on a des potagers on a des plantes aromatiques et tout ce genre de choses donc on retrouve deux styles de jardins très différents Alors mon père a ouvert le château public dans les années 70 l'idée c'était donner un accès au monument en échange d'une petite contribution à la restauration du monument 50 ans après, presque 50 ans après son ouverture au public grâce à nos nombreux visiteurs les 12 000 m2 de toiture ont été refaits une grosse partie des sculptures ont été refaites il y a toujours beaucoup de choses à faire mais le château pourrait être un gouffre financier terrible aujourd'hui on donne l'accès au public qui peut profiter d'un très beau monument comme ça ça fait partie du patrimoine français c'est important que les gens puissent en profiter aussi c'est un enjeu dans la région significatif et ça permet d'entretenir avec les meilleures techniques du moment ces monuments du patrimoine français C'est quand même une source de fierté de laisser sa trace dans un monument bien un monument de ce type là de pouvoir entretenir un monument de ce type là le mettre en valeur c'est quelque chose d'amusant et d'épanouissant de toute évidence j'aimerais bien que ça reste dans la famille il y a une histoire attachée au bien ce serait dommage que ce soit vendu après on ne sait pas de quoi l'avenir est fait on n'a pas un manque de financement important c'est pour ça qu'on ne demande pas de subvention il y a tellement de beaux monuments en France qui ont besoin de l'aide de l'Etat qu'à partir du moment où nous on arrive à faire 100 on fait 100 si ça peut durer c'est très bien comme ça le château est probablement en bien meilleur état aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans et j'espère qu'il sera en bien meilleur état dans 50 ans qu'il n'est aujourd'hui et j'espère qu'il n'est aujourd'hui et j'espère qu'il n'est aujourd'hui